Bienvenue sur Salam Vision Bonjour, je m'appelle Birame Koujolo, je suis le troisième secré-general adjoint de Pastef Lepatéon. Je voudrais parler à l'opinion nationale et internationale de la situation qui prévaut avec le président Ousmane Sonko qui aujourd'hui, sa santé est préoccupante. Hier, il a eu presque un malaise au tribunal. On a voulu l'amener avec un médecin qui a constaté qu'il avait besoin de soins. Avec l'ambulance qui était là, la BIP, brigade d'intervention mobile, a refusé sous l'ordre de Makissal et l'a mis dans la voiture pour l'amener directement chez lui, alors qu'il devait recevoir des soins. Arrivé chez lui, il est resté. Il a eu des contusions et des maux de ventre. Il a eu à appeler l'ambulance parce que c'était urgent. On lui avait refusé la sortie jusqu'à une certaine heure, ce qui est totalement anormal. Après cela, il est à l'hôpital, aujourd'hui dans une clinique de la place, l'hôpital de la place. Et aujourd'hui, on est en train de tout faire, mais la situation de sa santé est dégradante. Donc, il ne peut pas recevoir de visite. Et c'est l'opposant numéro un, tout le monde le sait. Il a besoin de se faire soigner. Et nous savons très bien que, ici, tous les hommes politiques de l'État, et même les chefs religieux, quand ils ont besoin de soigner, ils vont à l'extérieur pour se soigner. Aujourd'hui, Ousmane Sonko ne peut pas avoir la possibilité d'aller se soigner à l'extérieur parce qu'on a pris son passeport. On l'a placé sous contrôle judiciaire. Et je ne sais pas pourquoi, aujourd'hui, on ne lui remet pas son passeport qu'il puisse aller, n'est-ce pas, se soigner en Allemagne. Parce qu'on lui a jeté, n'est-ce pas, un liquide qui peut être un poison. Un poison produit. Alors, donc, ce qui se passe aujourd'hui au Sénégal est inadmissible. Il va falloir que les autorités réagissent. Je m'adresse à l'opinion nationale et internationale par rapport à cette question. Il va falloir lui redonner son passeport, lui redonner sa liberté pour qu'il puisse aller se soigner là où il veut. Mais aujourd'hui, presque, on l'a pris dans un piège au Sénégal. Il ne peut presque pas voyager. Compte tenu de son état de santé, je lui demande de lui remettre son passeport. Et de lever le contrôle judiciaire parce que son état de santé ne lui permet pas d'être dans ces conditions-là. Et je tiens pour responsable, M. le Président de la République, devant l'opinion nationale et internationale, de la santé de M. Ousmane Sonko, qui aujourd'hui est dans une situation difficile. J'attire l'attention de tout le monde et j'en appelle à la conscience des uns et des autres. J'appelle la population à se tenir debout devant cette forfaiture que les gens se feront perpasser. Tout ce qui arrivera à Ousmane Sonko, c'est la responsabilité du Président Matissal. Je le dis et je le répète. Donc cette vidéo s'adresse à l'opinion nationale et internationale, notamment la France, notamment les Etats-Unis, notamment toutes les forces épris de paix et de justice, des droits de l'homiste et tout le monde. Donc nous voulons qu'on lui remette rapidement son passeport. Ça ne peut pas passer et ça ne passera pas. Je vous remercie. Waouh, je vous remercie de Birame Koujolo, le 3e secrétaire général adjoint, le pasteur, les patriotes. Ce qu'on a fait au Sénégal, c'est ce qu'on a fait au Sénégal, c'est ce qu'on a fait au Président Ousmane Sonko. Ce qu'on a fait au tribunal, il y a presque un malaise parce qu'il y a quelque chose qu'on a fait au Sénégal, c'est ce qu'on a fait au Sénégal, c'est ce qu'on a fait au Sénégal, c'est ce qu'on a fait au Sénégal. C'est ce qu'on a fait au Sénégal, c'est ce qu'on a fait au Sénégal. C'est ce qu'on a fait au Sénégal. C'est ce qu'on a fait au Sénégal, c'est ce qu'on a fait au Sénégal. Parce qu'on a fait au Sénégal, c'est ce qu'on a fait au Sénégal. On a fait au Sénégal et on ne peut pas s'éloigner. L'État de santé est préoccupant. On a fait un problème. Bien que les médecins en fassent, mais on a fait un problème. C'est ce qu'on a fait au Sénégal, c'est ce qu'on a fait au Sénégal. C'est ce qu'on a fait au Sénégal, parce qu'on a fait un passport. Il est responsable de toute cette situation parce qu'il est responsable de toute cette situation Donc on doit veiller à ce que notre leader est en place Et si on peut en place, on doit sortir le passeport Il faut que quelqu'un soit en place, il faut qu'il soit en place, il faut qu'il soit en place Mais contre le judiciaire, il faut qu'il soit en place parce qu'il faut qu'il soit en place Alors, comment vous vous voyez ? Il ne faut pas en place Nous on doit faire ce qu'on fait, il est en place Allez, nous allons nous d'en face